Le conflit entre Magali Berda, patronne d'une des plus grosses agences d'influenceurs et le rappeur Booba, a pointé du doigt les dérives et les risques du métier d'influenceur. Par la suite, le gouvernement s'est penché sur l'éventuel encadrement des activités des stars des réseaux qui gagnent leur vie grâce à la promotion des marques auprès de leur communauté dans des conditions parfois ambigües. Bruno Le Maire a donc organisé une table ronde vendredi dernier à Bercy pour faire un point sur les mesures à prendre pour réguler ce secteur en pleine croissance. Ni Magali Berda ni Booba n'ont été invités à cette table ronde qui réunissait plutôt des agents d'influenceurs ou des réseaux sociaux comme par exemple Youtube et TikTok et des représentants du secteur de la communication. Des représentants de l'État comme des régulateurs ou encore les finances publiques s'y trouvaient aussi mais aucun ministre n'a assisté à ce premier rendez-vous. L'objectif de cette réunion donc, arriver au printemps prochain avec des propositions concrètes. D'un côté pour l'aide au développement, de l'autre pour la protection du consommateur et de l'influenceur. Sept agences ont annoncé à cette occasion vouloir créer une future fédération professionnelle qui a pour vocation d'établir une charte de bonne valeur, un guide de bonne pratique et un comité d'éthique. Selon le ministère, selon Bercy, il est très important de bien clarifier qui est responsable de quoi. Le marché du marketing d'influence a explosé ces dernières années. Il représentait en 2020 un marché mondial estimé à 9,7 milliards de dollars selon les chiffres de l'ARPP et à plus de 13 milliards de dollars l'année dernière.